Cette maison de repos Orpea du Brabant-Ouallon est dans la tourmente depuis hier soir. Le mot maltraitance des résidents est prononcé, notamment dans ce témoignage que nous avons reçu aujourd'hui d'un membre du personnel qui a démissionné récemment. Dans ma lettre de démission, j'ai notamment dénoncé la maltraitance que subissent ces personnes. Cette personne n'a pas souhaité témoigner, même anonymement, par crainte de représailles. Hier, c'était une permanente syndicale qui dénonçait des conditions indignes pour les résidents. Une dame qui a appelé à 23h parce qu'elle avait fait tomber son verre d'eau, son lit était souillé, elle était elle-même souillée. Elle a appelé à 23h, elle a dû attendre jusqu'à 5h du matin pour que quelqu'un vienne changer les draps, etc. Cette permanente syndicale a déposé plainte auprès de l'AVIC. Le médecin coordinateur de cette maison de repos, lui, juge ces accusations exagérées. Je dirais que c'est une réaction à la fois de grande tristesse, de colère et un sentiment d'injustice. Dans la mesure où c'est une maison de repos, je pense vraiment que toute l'équipe de soignants, le directeur, font vraiment tout leur possible pour faire des soins de qualité. Et donc, voilà, c'est vraiment un sentiment de trahison. Selon lui, un nombre élevé de tests Covid et de quarantaine explique des failles récentes dans la prise en charge. Mais le problème serait-il structurel chez Orpea ? Anne-Kévy a vu l'état de son mari se dégrader en seulement trois mois dans une autre maison, Orpea. Quand, à la dernière semaine, je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment des négligences importantes, parce que j'ai passé une après-midi et mon mari était à ce moment-là au lit. Personne n'est venu le changer de position, personne n'est venu lui donner à boire, il n'a pas eu de goûter. Et là, je me suis dit, c'est non-assistance à personne en danger si je ne le reprends pas. Et mon médecin généraliste, j'ai appelé, on est allé le chercher. Et quand il est rentré, on a fait le diagnostic. Il avait cinq escarres. La direction belge du groupe Orpea a ouvert une enquête sur ces accusations de maltraitance. Nous sommes en train d'investiguer, évidemment, la plainte qui a été déposée par la CETCA à la VIC. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas objectiver tout ce qui a été remonté par les syndicats, mais nous sommes toujours en train d'investiguer sur la résidence. Par rapport au manque de personnel, puisque ça va être la question principale aujourd'hui, vous savez que nous vivons une crise sanitaire depuis plus de deux ans et nous n'avons pas été épargnés par cette crise au sein de nos maisons. Un manque d'encadrement conjoncturel ou structurel ou les dérives d'une logique marchande du secteur du soin. Le groupe français Orpea est coté en bourse. Oui, et d'autres témoignages nous parviennent qui décrivent des situations intolérables. Il faudra bien sûr tout vérifier et peut-être revoir des normes d'encadrement qualifiées d'insuffisantes. Martin Biltereis. Donc ça, c'est un dernier réveillon qu'on a passé. En 2015, Dominique Van Der Beest est obligée de placer sa maman atteinte de la maladie d'Alzheimer dans un établissement bruxellois du groupe Orpea. Peu après, elle découvre que sa santé se détériore très vite. J'ai vu ma maman maigrir beaucoup. Elle disait toujours qu'elle avait faim. Niveau hygiène, c'était pas ça du tout. Et un jour, je lui ai fait enlever ses appareils dentaires. Et ils étaient dans un état déplorable. Des prothèses qui finissent même par disparaître jusqu'à un matin où Dominique découvre sa maman dans un état grave. On m'a téléphonée à 7h du matin pour me dire que maman avait été agressée par un autre patient la veille vers 22h. Et quand je suis arrivée, je l'ai trouvée dans un état. Elle était tuméfiée tout le visage. Vous sentiez que c'était clairement un manque de personnel, le problème ? Oui, clairement, elles n'étaient pas assez. Surtout la nuit de l'accident où il y avait deux infirmières ou deux aides-soignantes, je ne suis même pas sûre, pour 64 chambres. À l'époque, Dominique porte plainte avec son avocat pour non-assistance à personnes en danger. Aujourd'hui, les acteurs disent pourtant respecter les normes de personnel fixées par les autorités. Infirmiers, aides-soignants, kinés, leur nombre varie en fonction de la quantité de lits agréés dans chaque établissement. Pour le secteur, il faut absolument revoir les règles. La crise Covid, ce sera peut-être une conséquence, je ne dirais pas heureuse, mais une conséquence nécessaire, c'est d'avoir une vraie réflexion sur les équipes de personnel et les charges de travail qui pèsent notamment sur les infirmiers et les aides-soignants par l'adjonction d'autres catégories de personnel, comme par exemple des assistants logistiques, qui peuvent soulager les soignants, par exemple pour des réfections de lits, apporter des repas, et leur permettre d'avoir plus de temps pour passer, pour être auprès des patients. Rajoutez à cela la pénurie de personnel soignant que personne ne nie, mais les syndicats, eux, pointent des compressions de coûts propres au secteur privé. Je discute régulièrement avec les directions d'Orpea, que ce soit régional ou les directions du groupe. Ils ne se cachent pas, que ce soit Orpea ou les autres. Ils disent « business is business ». Donc il faut qu'il y ait un retour sur leur investissement et il faut qu'à la fin, ils dégagent des bénéfices pour rémunérer les actionnaires. Les organisations syndicales demandent au pouvoir public de réagir. Il faut, disent-elles, limiter l'impact du secteur commercial dans les soins et la prise en charge des seniors. Alors... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?